salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur europa universalis 4 et il m'insulte lui ah non la sax faut que tu me soutiennes on va s'allier ça me soutiendront l'assaut c'est des gros arnaqueurs il n'y a pas de place pour vous je préfère clèves et oldenbourg à toi je me disais qu'il faudrait que l'empire ne compte plus qu'une poignée de pays de façon à ce que le lui l'a attaqué est ce qu'ils sont dans la liste et dans la croix je crois qu'ils ont une trêve avec moi non pour les attaquer à si on a une trêve avec j'ai mal lu bohème colombie anglaise oui j'ai lu colombie anglaise je me suis dit bah c'est pas moi du coup mais si moi je suis allié à l'angleterre dans ça je fais pas on va rembourser les emprunts d'abord j'aurais dû nommer la silésis électeur du coup maintenant je me demande est ce que je mange un électeur bas des macs de bourg c'est pas suffisant pour se protéger ça mon petit gars trêve ont plus et pas de casus belli ok bon bah alors si tu m'aimes pas on va constituer un disponible sur toi de toute façon on est plus de ta famille enfin ou plus pour longtemps pour être électeur mon plan ça va être de me débrouiller pour qu'il y ait plus que huit membres ou moins dans l'empire et que ceux-là même s'il n'y a plus que huit membres ou moins dans l'empire c'était libre exclu ils vont tous voté pour moi et voilà leur type de régime politique il n'y a pas de partant pour être c'était libre si je libérerai stade enfin verdenne plus exactement je sais pas ce que ça donnerait pour cette province là mais j'ai pas le droit de je peux pas je peux pas faire de revendications là dessus mariage avec la saxe insulte face à meemmingen il ya un autre succès qui consiste à devenir protestant et à passer trois réformes un truc comme ça on va rechercher protestant posséder à la fois un foyer de la réforme protestant un foyer de la réforme mince j'aurais pu faire ça or c'est bête si j'avais su qu'il y avait eu ce succès j'avais su qu'il y avait ce succès j'aurais fait ça c'est quoi le premier se convertir au protestantisme et adopter trois positions doctrinales c'était ça en jouant la suède mené à la ligue protect protect protestant à la victoire contre l'empereur là y'a pas eu de ligue je sais pas s'ils font un dlc ils adorent faire ça à europe à une saison 4 à vous avez pas le dlc bah vous pouvez rien faire j'aimerais attaquer s mais je suis en paix avec eux je suis en paix avec eux bah pas tant de monde il pourrait y avoir une carte des 13 ça m'aiderait s'il y avait une carte des 13 la provence elle est toujours oh non elle est alliée à l'angleterre maintenant même l'angleterre la suivra et on va quand même construire des espionnages sur eux on va en faire un sur les ottomans hop l'autriche m'adore ça tombe bien on va pour l'instant on va pas faire la tech quoique ça me servirait en vrai un diplomate de plus que je peux envoyer en toscane par exemple améliorer nos relations comme ça peut-être que la toscane ne suivra pas la provence d'espagne ou milan si l'un d'eux veut m'attaquer pour bonne relation avec moi et puis la toscane c'est un gros pays franchement plus les états fontificaux sont petits plus la toscane est grande comme ils sont alliés à milan ils risquent pas de se faire manger on a récupéré la russie dans le dernier épisode en tant qu'alliés ce qui est vraiment très bien ah la lituanie a perdu beaucoup de provinces face à l'ordre de l'ivonie je crois qu'il était allié à la suède ouais est-ce qu'elle s'est ralliée à la pologne oh la la mais non mais la pologne vous les soutenez vous les faites grossir d'une province à plein de provinces et ils perdent ils perdent ils perdent arrêtez donc ah un missionnaire moi pour l'instant j'ai un gros malus donc j'attends j'ai plus que ça en soldat j'aurais dû me méfier j'avais oublié que j'avais plein de révoltes possibles non c'est 3, 4, hop on va activer un saint qui serait les suivants potentiels personne en fait les plus proches c'est eux à francfort ils sont révoltés à 32 000 et eux ils sont encore agités alors qu'ils sont catholiques et tout ils sont agités parce que culture non acceptée et l'astitude de guerre alors hop on revendique quoi aucun soucis on va pas falloir qu'ils prennent S le monster c'est très bien que vous n'ayez pas S on va virer le réseau d'espionnage juste ce que je voulais j'aimerais bien améliorer la relation avec les Suisses si ça se trouve ils ne viendront pas dans la prochaine koa alors qu'ils ont 46 d'expression agressive Augsbourg a été converti et en quoi c'est un succès ah non elle a été légitimée j'ai mal reconnu le son les Hongrois ils pourraient venir en terre arable en prairie ou en terre arable encore on va se regrouper avec notre chouette commandant on va favoriser la défense parce que j'ai plein de forts eux ils ont des territoires dans l'empire il ne faut pas qu'ils croient qu'ils peuvent s'en sortir impunément hop scoop est-ce que la traite avec l'automant est bientôt finie ? elle est finie je serai partant bon c'est pas la même chose quand j'ai tous mes alliés mais pour leur déclarer la guerre il y aurait le Danemark et il n'y aurait que la Pologne de mon côté bon c'est pas vraiment dans les trucs qu'il faut que je fasse pour faire mes succès alors je sais pas si je ferai ça je sais pas s'il y a des succès spécifiques à la Bavière on pourrait chercher Bavière non rien du tout tu es 10 000 hommes en une seule bataille j'ai déjà fait ma foi se convertir au trop ah oui non j'avais déjà vu ça subventionner mon amour subventionner 3 alliés différents à au moins 50% de leurs revenus mensuels sans être en déficit en déficit peut-être faisable réparation de guerre je ne disais pas en jouant la France possédé et légitimé Vienne Berlin et Moscou possédé 100 provinces en Europe avant 1500 il y a aussi récupéré toutes les provinces légitimes françaises il y a plein de trucs à faire avec la France 3 succès au moins avoir 21 dépendances d'au moins 5 provinces chacune sans qu'aucune ait une aspiration à la liberté supérieure à 50 les compétitions commerciales ne comptent pas je pense que c'est ça ça je pense que la seule façon de le faire c'est de devenir maître du Saint-Empire avec plus de 21 personnes et 5 provinces chacune par contre ça m'a l'air infaisable je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse ça former la Prusse ça peut être un truc mais je vais former l'Allemagne donc ça n'a pas marché je pense faire que toutes les provinces du monde hormis les territoires sauvages soient de votre religion waouh j'aurais pu essayer de faire la république lituanienne aussi avoir les Pays-Bas et avoir la France et l'Autriche comme dépendance commençons avec un pays bali t'éliminer toutes les écoles rivales au sein de l'islam waouh en jouant la Mazovie ou la Silesie former la nation polonaise hein j'aurais pu faire ça avec la Silesie j'ai fait une partie avec la Silesie en jouant Novgorod contrôler 90% dans la puissance dans le nœud de la mer blanche alors qu'il a la plus haute valeur commerciale au monde ça m'a l'air super dur ça avoir 5 alliés ayant tous une confiance de 100 à votre égard une confiance de 100 j'ai plus de 5 alliés je sais pas vraiment comment je fais pour avoir une confiance de 100 j'ai peut-être changé mon nœud de commerce pour le mettre dans le nœud de la manche quoi qu'il y a 19 du cas seulement pas énorme j'ai beaucoup de puissance là pas mal là faudrait plus de marchands pour augmenter mes revenus dans la manche je collecte pas grand chose par rapport à Vienne 33 vous ne vous révolterez pas je vous en prie la Pologne est en guerre contre S ah oui avec mon autre allié c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas venir aussi dans notre noble et juste guerre contre les ottomans ah ils ont fait une revendication mince ah si ils viendraient en plus je vais peut-être attendre qu'ils finissent attitude inquiète envers Bavière attitude envers les ennemis participe à une autre guerre il y aurait le Danemark il y aurait Nad il y aurait Kassikmuk il y aurait juste les ottomans mais juste les ottomans c'est déjà trop ils sont allés à qui ? plein de gens toi t'es allié à France à la frise oh mince j'ai rien à pouvoir réclamer à la frise eux ils sont alliés à Brunswick 10 mark les trêves les trêves c'est jusqu'à quand ? 98 oh la la ce serait bien que je trouve quelque chose à faire entre temps quand même allez-y on vous regarde il y aurait l'Angleterre si j'attaquais la Provence lui il y aurait l'Espagne et la Toscane même si j'aurais l'Angleterre et la Pologne et juste pour avoir des points de démonstration de force c'est pas c'est pas très très intéressant clairement nadj et Gassikmuk ça représente pas grand chose mais je suis pas sûr que juste avec la Pologne et l'Autriche je puisse m'en sortir pour l'instant j'ai encore énormément peu de réserve on demandera plus de troupes à l'occasion et une petite contribution pourquoi pas alors plutôt que de devenir défenseur de la foi on va rembourser nos derniers emprunts j'ai pas beaucoup de niveaux j'ai pas de niveau 2 du tout du coup je gagne encore plein de sous ça c'est bien je crois qu'ils avaient des alliés de qualité Provence et Espagne tout à fait est-ce que je peux faire des revendications pour mes permet de fabriquer des revendications pour les dépendances non pas encore on est en focus diplo c'est bien fin de la trêve avec trêve tout rembourser Munster ouais non ils ont un sacré score j'ai peur qu'ils mangent tout non plus que S vous prenez pas S s'il vous plaît Munster sinon je vais être obligé de vous faire la guerre ça mangerait pas je vous laisse casse elle malheureusement j'ai pas le DLC qui permet de mettre cette province en tant que prioritaire sinon ça m'arrangerait avoir une deuxième UP ça me permettrait de faire un succès aussi ça j'ai déjà dit je me répète le Danemark a 31 000 hommes mais c'est mes alliés ou quoi ? comment ça se fait que je vois tout leur terrain ? non parce que l'Angleterre passe et que du coup je vois ceci explique cela la Suède m'aime beaucoup grâce au fait que j'ai amélioré mes relations ils ont fait quoi la France ? ils ont converti la Bourgogne ? euh... vous vouliez pas la manger ? la province rapporte 4 quelle bande de... rendez S je suis désolé mais ah je peux même pas leur réclamer S ah mais bande de nuls aller à Angleterre et Pologne oh la la j'ai eu un Cazubéli contre Treve contre Cleve plutôt s'ils veulent on va faire notre petite revendication contre les Ottomans il n'y aura toujours pas de Tunis ils ont toujours beaucoup de têtes non mais je peux pas me permettre de faire une guerre contre les Ottomans pour l'instant patiente un peu ils sont encore catholiques eux ils tiennent bon eux aussi peut-être que j'aurais pas dû détruire le foyer de la réforme si j'avais su qu'il y avait un succès qui consistait à avoir un foyer de chaque réforme j'aurais gardé les foyers quitte à avoir mon pays plein de... plein d'hérétiques ah waouh commercière intéressant manufacture 44 sur Agram est-ce que à Transcend on a un truc comme ça ? je crois ah et sur Agram on en a pas donc on va faire le truc comme ça sur Agram comme ça la manufacture rapportera encore plus quand tu pourrais la faire ah la Pologne s'est convertie ah la Pologne s'est convertie si elle a que les deux cocos vas-y serre-toi madame la Pologne mange tout cette fois-ci fénilet ils sont... oh non mais quel monde d'idiot la Pologne on s'adore qu'est-ce qui va pas avec vous ? à proclamer son indépendance religieuse c'est pour ça au moins la Russie elle proclamera pas son indépendance religieuse à moins qu'elle devienne protestante mais j'y crois pas vraiment éradiquons les hérétiques pour ramener la paix ceux qui sont pas protestants vous en avez pas mal il n'y a que le monster qui a des provinces illégales qui a une province illégale et il a l'électorat le monster donc pour l'instant je le garde de mon côté il vote pour moi c'est bien bad il vote pour moi sacs il vote pour moi et Nassau il fait toujours encore des bêtises bad il soutiendrait Bourgogne je pourrais me manger la Bourgogne le graton des points Hans Bartsch est passé protestant la suite c'est Cologne je crois que je vais finir par passer protestant et là du coup je me mets à regretter de pas avoir de pas avoir de pas d'avoir détruit le siège de la réforme qui était à Brême j'en ai détruit plein il devrait y avoir un succès détruire 4 centres de réforme après je sais pas si le jeu compte qu'ils ont été détruits par moi si jamais je les convertis pas mais que j'impose la religion aux gens qui possèdent les trucs on a pas tant de raisons que ça de détester l'Espagne on est rivaux quand même mais on va monter un peu on va monter ça me rapportera plus de points Provence on va monter nos relations ils ont un Devalois la Provence un Devalois qui s'est fait excommunier ah là j'ai pas le j'ai pas de voisin quand on attaque 15 en administratif est-ce qu'au Palatina on peut faire un petit point comme ça ouais on va le faire ça rapportera prise à rejeté l'accès qu'on lui avait filé ah je suis pas à vitesse 4 je croyais que j'y étais peut-être pour ça que j'ai l'impression que ça se passe lentement alors ah voilà on est passé à 62 c'était à 32 peut-être ils sont passés à 62 grâce au plus 50% de l'atelier on dirait que c'est un immense pays en fait il y a une frontière là ah mais ils ont réussi à se rejoindre grâce à Rupin j'avais pas réalisé que là il y avait un passage notre général ne me servira plus perdu le casubéli insulte pas grave c'est mes alliés eux qui est-ce qui est pas mon allié et qui possède des provinces dont j'ai besoin pour former l'Allemagne des gens qui sont loin de moi malheureusement c'est polonais il y a la pomeranie il y a eux mais ils sont un peu loin va falloir que je me sépare de la Saxe il y a Dismark pas de Cajubéli je peux pas l'attaquer juste comme ça ils sont alliés à Silesi et Trev et il m'apprécie beaucoup on a des jouets qui sont plus isolés niveau expansion agressive on est toujours assez haut sur pas mal d'états que le bad que pas d'héritiers légitimes je pensais que l'Ecosse finirait par disparaître mais en fait elle tient bien grâce à son alliance avec la France l'Espagne a gagné seulement une province face à la France peut-être qu'elle a gagné des concessions dans des colonies ah le Portugal est libre je croyais qu'il s'était fait qu'il était passé sous Zuppé Milan ah ouais triste jour pour l'église clairement faut pas choisir pire protection des espions étrangers pire impact de l'expression agressive on va plutôt prendre ça ça les palatines le reste libéré à palatina parce que j'ai limité l'autonomie ça vient par disparaître ça ça va pas durer 100 ans quand même je suis les rivales des ottomans il y a aussi un succès qui consiste à monter à 100 de mercantilisme vous allez croire que je connais tous les succès non pas du tout mais c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps dans les succès mercantilisme 18% aucun embargo imposé imposé l'embargo ah la Provence a changé de dirigeant imposé l'embargo la Provence a changé Quand est-ce que ça s'arrête La tolérance envers les hérésies En 99 En même temps que les trêves Ah non après les trêves Je pourrais accepter les wallons par exemple On va commencer par prendre la tech Après on prendra Et l'Espagne c'est un de mes rivaux Oh il m'aime maintenant L'Espagne est un allié potentiel maintenant Surtout qu'ils aiment plus la France Je suis pas encore monté à 80 000 hommes J'ai pas conquis la base d'Oube Ah mais c'est une province C'était libre On va éviter Ah Si je change mon noeud commercial pour la Manche Y'a peut-être moyen que Je domine le commerce dans la Manche On verra Défendre l'Empire Monde à une province est contrôlée Par des pays non membres Ca va être dur Économiser à au moins 2 000 Hop on va vers les 2 000 C'est décidé Qui sont mes rivaux du coup ? Ottomans, Milan et France On a jamais trop d'amis Cologne et protestants Ca continue chez moi J'étais le dernier sur la liste des gens à convertir Mais maintenant qu'il n'y a plus d'autres pays à convertir Les centres religieux ils n'ouvrent plus que chez moi Expiration plutôt D'un bonus À Palatina ils vont vraiment se révolter C'est du sérieux On va se mettre juste à côté Ah ou alors on active le fort de Alsace Est-ce qu'ils ont une revendication les palatins ? Ouais là plutôt Donc on va plutôt activer Non parce qu'il n'y aura pas d'effet Non alors on va plutôt activer Celui-là Comme ça Quand ils seront révoltés à Palatina Ils iront sur Goldberg Et le siège n'aura pas d'effet Bon je me suis compris Danemark Il m'aime bien le Danemark C'est quand même trop je trouve Dans le diplomate J'avais pas besoin de tout ça Au moins comme ça Si je suis pur Après j'en ai encore plein Ça me permet d'avoir des bonnes relations Avec tous mes voisins Les trèves vont s'arrêter Mais j'ai toujours pas d'adversaire à affronter Il va peut-être falloir que j'attaque Ça descend de combien en combien Les améliorations des relations impériales Ça ne descend pas Ça doit expirer au bout d'un moment quand même C'est bon à savoir Je pourrais attaquer la Pomeranie Pour la faire rétrécir L'idéal ce serait que je les attaque pour prendre Brangour Mais pour ça il faut d'abord que j'ai attaqué la Saxe J'hésite là à sortir la Saxe de mes alliés Et à commencer à les attaquer Mais non je me dis Trop dommage quand même Alors que le Monster il pourrait partir Enfin j'ai quand même un peu besoin d'eux Mais comme ils sont votés par quelqu'un d'autre Ça aide vraiment pas La Bohème m'aime pas Il fait plus d'effet ce truc là Ah si il convertit Il doit considérer qu'il y a des pays qui sont plus perméables A certaines religions Il convertit la Toscane Apparemment j'ai vocation à être protestant D'habitude les protestants popent d'abord Donc ils ont plus de terrain J'ai l'impression que c'est à peu près le cas Mais comme j'ai beaucoup lutté contre les protestants Entre autres dans l'Empire Il y a quand même beaucoup de réformés Les réformés ont pas plus bas que les protestants Protestants je sais pas si c'est une norme Toi t'as plus d'allié Que tu vas te faire manger par la Pologne La Pologne qui s'est fâchée avec moi C'est trop dommage Bon tant pis A Augsburg ils veulent se séparer aussi Ils sont à 6 Je peux descendre de 5 avec des troupes sur place Ils sont à 6 pour quelle raison ? Ah ils sont à 5,6 maintenant Et ils ont encore du séparatisme Fin des trêves Et même tellement à la Provence Ce serait bien qu'ils rejoignent l'Empire la Provence Je sais pas s'ils peuvent rentrer toutes ces provinces en l'Empire par contre Je pense pas Je peux attaquer la Pomeranie et prendre Comment ça se prononce ça ? Grays Voile Puis Brangbourg Et c'est tout ce que j'ai besoin sur eux Ouais c'est tout ce que j'ai besoin J'ai l'impression Il me manque 1,2,3,4,5,6,7 7 provinces de cette région Et on peut former l'Allemagne Il faut un niveau de tech aussi Au moins 20 Et il faut pas que je sois l'Empereur du Saint-Empire Peut-être que je peux démanteler l'Empire Pour faire le succès Plutôt que de devenir électeur En tout cas On va s'arrêter là pour cet épisode On se retrouve bientôt dans le suivant